Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 3 mars, 3 mars 2021, 21, 13h, 1h du Québec, j'espère que vous allez bien, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui s'en vient, on le sent, 2020, 2019, 2020, 2021 sont des années complètement hors normes, on pourrait les qualifier de bibliques, Aline vient de m'envoyer un lien, imaginez-vous, comme si c'était passé avec tout ce qui se passe, puissant tremblement de terre qui secoue la Grèce, on parle dans certains cas de 6,3 comme puissance, j'ai un lien du Figaro, j'ai un lien du USA Today aussi, on va le voir les deux, celui de Aline, c'est celui du Figaro, un séisme de magnitude 6,3 selon la USGS, ça a eu lieu mercredi, donc aujourd'hui, près de Larissa, une grande ville du centre de la Grèce où les habitants sont sortis dans la rue, selon les médias locaux, le séisme a été ressenti dans le centre et le nord de la Grèce, selon les premières informations de l'Observatoire géodynamique d'Athènes, l'épicentre du séisme de magnitude 6, a eu lieu à 21 km au sud de la commune d'Ela Sona, près de Larissa, et à 350 km au nord d'Athènes, la profondeur du séisme était quand même de 10 mètres, ou plutôt probablement 10 km, par conséquent, il y aura d'importantes répliques, ou peut-être même 10 mètres, en tout cas, on dit 10 mètres, ça semble un peu illogique, mais en tout cas, a prévenu la radio, donc on s'attend à de grandes, importantes répliques, les autorités locales, les autorités locales étaient en train d'évaluer les dégâts de la secousse, qui a déjà fait au moins trois répliques, d'une magnitude de quatre en moyenne, selon les premières informations, la protection civile a fait état d'éboulement de terre située dans le sud-est de l'Europe, la Grèce dispose d'importantes failles géologiques, le dernier séisme mortel en Grèce, de magnitude 7, a eu lieu le 30 octobre 2020, donc l'an dernier, le lien de USA Today, c'est celui-là, le tremblement de terre secoue la Grèce avec une magnitude préliminaire d'au moins six, au moins six, donc quand même assez important, un tremblement de terre d'une magnitude préliminaire d'au moins six a frappé mercredi du centre de la Grèce, a également été ressenti dans l'Albalie, la Macédoine, du nord voisin, ainsi qu'au Kosovo et au Monténégro. Un homme a été blessé par la chute de débris, mais aucun autre cas de blessure grave apparemment n'a été signalé pour l'instant. Le tremblement de terre, qui a frappé vers midi, a envoyé des milliers de personnes se précipiter hors des maisons, des immeubles et des bureaux locaux. On s'attend à d'autres répliques et, si j'ai bien lu, on a aussi, dans le sud-est de l'Iran, lui, c'était au mois de février. OK, donc là, c'était le 18 février, donc ce n'était pas maintenant. Donc, tremblement de terre en Grèce, chers amis, 6.3. Wow! Je vous reviens avec cette histoire de EMP aussi, impulsion électromagnétique. Ça bouge beaucoup. Il y a quelque chose qui se trame. Préparez-vous. Moi, je me préparerais à quelque chose de majeur. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501